Bonjour à tous, petite vidéo ce matin avec Fred Bougeon au Havre sur cette plage où j'avais plaisir à venir régulièrement à la fin de mon footing en particulier où je venais méditer et donc j'avais envie tout particulièrement d'être avec toi ici et puis te poser des petites questions sur comment tu envisages le côté mental de tes athlètes puisque donc tu entraînes différentes équipes et je vais te laisser en fait te présenter pour nous en dire un petit peu plus simple donc pas juste je connais Fred en fait puisque c'était l'entraîneur du hack handball et évidemment le hack c'est le Havre et moi j'étais au Havre et c'est temps pour parler pour que je vienne jouer au hack aussi voilà ça s'est jamais fait parce que j'étais amoureuse de l'athlétisme et que je ne pouvais pas être partout voilà donc salut à tous on est au bout du monde au Havre donc c'est un bel endroit pour moi puisque après le Havre je suis parti à Orléans ensuite en Russie et maintenant au Sénégal donc le voyage le bout du monde c'est aussi un endroit que j'aime bien pour revenir un petit peu sur le sujet du jour et la préparation mentale c'est devenu quelque chose de très très important alors voilà dans mon domaine d'activité un petit peu difficile à mettre en place parce que ayant travaillé en Russie on avait quelques problématiques de langue par exemple d'accord avec un effectif avec cette nationalité donc il faut trouver une personne en capacité de créer un vrai lien avec tous les athlètes ça c'était difficile et aujourd'hui plus sur une question de moyens au Sénégal puisqu'on est vraiment sur le lancement du projet on va ouvrir le centre national d'entraînement on a l'équipe nationale qui fonctionne maintenant depuis 2016 qui fonctionne très très bien donc on est encore dans la première phase de développement de cette équipe et moi j'imagine plus la préparation mentale dans un deuxième temps quand il va falloir accepter le statut d'équipe favori quand il va falloir accepter la confirmation de nos résultats je pense qu'aujourd'hui en tant qu'Obsider c'est assez facile de performer les contraintes elles arrivent un peu après c'est clair c'est clair il y a beaucoup plus de pression et effectivement c'est plus difficile à gérer pour les athlètes par contre alors tu me parles il y a une question de priorité c'est clair mais pourquoi est-ce qu'en fait c'est un choix alors que tout le monde sait que la préparation mentale représente une grande partie de la performance et pour même te dire que c'est 70% de la performance et on s'en rend de plus en plus content pourquoi est-ce qu'on me parle toujours de priorité et que ça passe après tout en fait est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va on va on ne va pas hésiter à prendre en plus donc dans le staff technique de l'entraîneur un préparateur physique par exemple et pourquoi pas justement le prépa mental en fait dans le handball féminin les préparateurs physiques sont pas en place dans tous les clubs faut le savoir il y a sur les 12 clubs de première division il y a énormément de préparateurs physiques qui sont pris à la vacation à la petite semaine pour moi c'est catastrophique je pense que le rôle d'un préparateur physique au contraire il est d'être présent au quotidien quand j'ai travaillé en Russie j'ai pris un adjoint diplômé de l'INSEP en prépa physique avec des compétences en vidéo quelqu'un avec des compétences transversales parce que dans le sport féminin on a en permanence des soucis de moyens voilà et donc aujourd'hui il faut bien comprendre que le préparateur physique commence seulement dans le handball féminin à faire sa place voilà et je pense qu'il y en a un léger décalage voilà tout simplement sur le subventionnement des activités féminines en France sur la reconnaissance du sport au féminin ce qui fait que les préparateurs mentales vont arriver un tout petit peu ils sont déjà présents dans le foot ils sont déjà présents dans les dans les sports d'équipe masculine et je pense qu'on va les avoir dans pas longtemps parce que dans le cadre de l'accompagnement des sportifs de haut niveau il y a énormément de moyens qui sont mis à disposition mais aujourd'hui dans le fonctionnement collectif c'est quelque chose qui est proposé à la carte dans quasiment tous les staffs dans tous les staffs à mon avis en tout cas moi je fonctionne comme ça c'est quelque chose que j'essaie de proposer à la carte en fonction de l'endroit où je travaille j'essaie de trouver des référents des gens qui sont reconnus localement et on essaye de proposer à nos athlètes la possibilité de se faire suivre individuellement ok c'est bien et déjà s'il y a une possibilité par rapport à ça est-ce qu'il est arrivé qu'un de donc une de tes athlètes se rende compte qu'elle avait donc un gros problème de gestion des émotions et donc de stress la plupart du temps ce qui est arrivé qu'elle ait envie elle de faire cette démarche et dans ce cas là si elle fait cette démarche comment est-ce que toi tu réagis par rapport à ça est-ce que tu es pour est-ce qu'il y a une crainte tu vois non mais aujourd'hui sur la nouvelle génération on peut pas passer à côté de la gestion de tout l'environnement voilà pendant des années on a estimé que les principaux problèmes dans l'environnement de l'athlète devenaient des parents ou des agents aujourd'hui le jeune athlète de haut niveau il est accompagné par une structure de haut niveau et la préparation mentale à rentrer dans ce cadre là donc aujourd'hui le coach il est plus c'est plus le coach gourou comme il y a quelques années on pouvait voir heureusement comme il y a eu dans beaucoup de disciplines mais il y en a eu aussi je pense dans l'athlétisme voilà des gens qui étaient avec des énormes charismes et qui prenaient énormément de place par rapport à leurs athlètes c'est ça aujourd'hui aujourd'hui je pense que l'entraînement il a il a complètement changé l'entraînement s'est complètement individualisé sur le plan de la préparation physique sur le plan de la préparation tactique et technique avec l'apport de la vidéo aujourd'hui on découpe toute la gestuelle des athlètes voilà on est capable de faire énormément de travail individuel dans tous les aspects et donc c'est assez logique cette évolution qui va vers le travail mental comme tu le disais tout à l'heure c'est une grosse grosse part dans la performance aujourd'hui nadal je lisais nadal il n'y a pas très très longtemps qu'il disait que la remise en question le travail mental voilà le dépassement toutes les stratégies qu'il a mis en place et qui ont fait son caractère et son niveau de performance sur les années voilà c'est aujourd'hui on est on est on est là dedans donc donc nous on s'est adapté à ça moi je suis un entraîneur ça fait 25 ans que j'entraîne donc j'ai connu plusieurs générations n'avait pas besoin de ces on n'avait pas besoin de ces cordes là dans notre arc à l'époque mais aujourd'hui on peut plus faire ça